Les jeunes gens partis faire leur service du travail ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre la pratique aidant d'apprendre rapidement la langue allemande. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contre-maîtres expérimentés. Fidèle au rendez-vous du calendrier au même titre que Noël ou le jour de l'an, sa majesté Carnaval, 66e du nom et 1900 en diable à cause du demi-siècle, a fait son entrée, comme dit l'autre, dans Nice-en-Liès. Innuable, la tradition des batailles de confettis s'est perpétuée cette année encore, dispersant aux 80 des tonnes de papier émietté. Mort d'Albert Ier, roi des Belges. Ce roi, déjà un gandé, au type juvénile, avait une passion, l'alpinisme. Et cette passion le perdit. Le 17 février 1934, il tomba du haut d'une falaise surplombant la Meuse, à l'est de Namur. En Franche-Comté, dans ce pays de Saint-Claude, où les agapes sont grâces et aussi les plaisanteries, le carnaval a ramené l'ancienne tradition des souffles à cul, naît sans doute d'un vieux fabliau qui mettait en cause le démon et les moines du pays. Chassé à coups de soufflet le diable caché, tel est le thème de ce jeu qu'aurait aimé Rabelais et qu'ont joué chaque année, depuis le XIIe siècle peut-être, les garçons de Saint-Claude. TF1 20h avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un doux enfant, au regard profond, assassiné, étranglé. Les forces aériennes harcèlent l'île que les japonais ont transformé en une vaste forteresse. Le jour J est le 19 février 1945. Un énorme convoi de 500 bateaux attend pour débarquer les commandos. L'ennemi riposte, mais les batteries de la flotte arrosent Ivojima au maximum. Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celles que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de douze empoisonnements échelonnés sur vingt ans. Douze morts dont Marie Bénard était parente et héritière. Grève en France. À seize heures exactement, l'agent qui dirigeait la circulation à chaque carrefour de Paris a remisé son bâton blanc. Et on a pu assister de ce fait à quelques-uns des plus beaux embouteillages de l'année. Le métro a fermé ses portes et les autobus, en groupe, ont fait une pause de deux heures. Et même les instituteurs ont fait grève. On en parlera longtemps à l'école. 1916, les Allemands se ruent sur Verdun. La France fait face à un assaut formidable qui se prolongera jusqu'au dernier jour de la guerre. 400 000 Français et 600 000 Allemands y trouveront la mort. Verdun, c'est le souvenir d'un cauchemar, le souvenir d'une victoire. Un des hauts lieux de l'histoire du monde. Nous avons aujourd'hui une armée de conscription, c'est-à-dire avec des militaires professionnels, des engagés, des appelés, et qui au total comprend environ 500 000 hommes et femmes. Ce qui est lourd et excessif. L'armée professionnelle de demain, de demain, dans six ans, il y a une phase de transition. À l'arrivée, à l'arrivée de la transformation. C'est une armée de 350 000 hommes. Mais c'est une armée qui pourra, comme les armées les meilleures du monde, comme notamment l'armée britannique, projeter, être présente de façon efficace et suffisante. C'est à 11h25 que l'hélicoptère Puma venant de l'Anne-Bioué s'est posé à l'île-Dieu. Le cercueil du maréchal Pétain, recouvert d'un drapeau tricolore, fut descendu de l'hélicoptère par des habitants de l'île. À l'issue de cette courte cérémonie religieuse, le cercueil du maréchal devait être amené en direction du cimetière de Port-Jouinville et à nouveau inhumé. Sous-titrage ST' 501